Musique 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 Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul Je suis super contente de vous filmer cette vidéo C'est la première fois que je la fais sur cette chaîne Et en fait pour la petite histoire Je suis partie 4-5 jours en France Et je me suis un petit peu craquée entre guillemets Donc je dis entre guillemets Puisqu'en fait d'un coup, d'un seul ça fait beaucoup Mais pour ma défense Ca faisait franchement trop 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 longtemps Que j'avais rien acheté Je pense 2-3 mois Donc au final j'ai pas acheté tant de choses que ça Mais en Une seule journée ça fait quand même beaucoup Donc en gros on a Principalement En fait on a presque que du maquillage Enfin bon voilà c'est parti On commence tout de suite Donc tout d'abord chez Kiko j'ai acheté ce vernis là Donc c'est le vernis Que je porte aujourd'hui, c'est le numéro 236 Et en fait c'est un C'est le genre de couleur que j'adore C'est un rouge orangé Et franchement il est hyper joli Donc j'ai acheté ça Chez Kiko Ensuite Toujours chez Kiko J'essaye d'être organisée Je me suis pris une paire de faux cils En fait ceux-là je les avais déjà acheté Ils sont super simples à appliquer Ils tiennent bien Voilà je trouve le résultat En fait ça fait vraiment des jolis cils Mais sans faire un peu too much Et trop faux Donc ceux-là je les adore Ensuite 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 Toujours chez Kiko Je me suis pris un Creamy Lip Gloss Donc c'est le numéro 107 Et il se présente Comme cela En fait c'est une sorte de Vous savez comme les Chewbistik de Clinique Ou les Color Boost Color Boost De chez Revlon Et en fait la couleur Je vais vous le swatcher Il est trop joli En fait je me suis rendu compte J'ai beaucoup d'orange J'ai beaucoup de corail Et là je me suis pris Une sorte de De rose fuchsia Mais bon je pense que A porté ça peut être très très joli En été Et en fait il est légèrement Il brille un peu Donc je trouve ça vraiment joli Donc je me suis pris ça Je ne l'ai pas encore essayé Donc je le porterai certainement Dans une prochaine vidéo Et ensuite je me suis pris Un fond de teint De chez Kiko J'avais super envie d'essayer C'est le C.C. Cream Cushion System Vous avez vu Un petit pouce en haut Pour l'accent anglais En fait si vous voulez C'est Apparemment Je ne l'ai pas encore essayé Mais c'est une sorte de dupe Du fond de teint Lancôme Donc ça se présente comme celle-ci Et quand on l'ouvre Vous avez une petite éponge Et en fait C'est un fond de teint Que je ne fasse pas de bêtises Voilà Vous savez c'est les fonds de teint Les fonds de teint en mousse Enfin les fonds de teint en mousse Non C'est un fond de teint Sur une petite éponge en fait C'est une éponge qui est imbibée Un imbibé de fond de teint Donc j'avais vraiment envie de l'essayer Puis je pense que demain Ou dans la semaine Je vous ferai une revue Première impression sur ce fond de teint là Et du coup Je me le suis pris en teinte Warm beige Numéro 30 Apparemment c'est la teinte la plus claire J'ai un petit peu galéré au niveau des teintes Il y avait soit en plus clair Enfin du moins j'ai fait deux kiko Donc je ne sais pas s'il y a encore plus clair que ça Mais j'ai pris la teinte Donc la warm beige numéro 30 Voilà Sinon il y avait en rosé Donc je me suis dit beige De toute façon je vais certainement vous en reparler Très très bientôt de son teint Comme je vous ai dit juste avant Je vais faire une revue dessus Donc pour kiko c'est terminé On va passer Je vais faire dans l'ordre Ce que sur ma petite coiffeuse Donc on va passer à MAC Alors MAC pareil J'ai acheté 4 produits Bon forcément sans surprise Je me suis repris un crayon sourcil Bon je ne vous le montre pas de plus près Enfin c'est exactement le même que d'habitude C'est le crayon sourcil de chez MAC Que j'ai en teinte Stud Celui-ci franchement j'en suis peut-être un Je ne veux pas dire de bêtises Mais je pense 6ème, 7ème Ça fait des années, des années que je l'utilise Et c'est vraiment un de mes grands préférés Ensuite je me suis pris un Pro Longwear Donc c'est un anti-cerne Je ne l'avais jamais essayé Ça faisait un petit moment que je louchais dessus Donc je me suis dit Allez je suis dans ma fièvre acheteuse Donc j'y vais Et je l'ai pris Je l'ai pris C'est pas la teinte la plus claire C'est la deuxième en fait Je me le suis pris en teinte NC20 Ensuite, ensuite Chez MAC Il me reste deux rouges à lèvres à vous présenter Donc il y en a un tout d'abord C'est celui que je porte sur les lèvres Il s'appelle Lady Danger Lady Danger Je ne sais pas trop comment prononcer ça Et en fait sans grosse surprise C'est un rouge orangé Là la caméra il ressort assez rouge Mais je vous assure qu'il est vraiment orange C'est celui que je porte sur les lèvres actuellement Et puis en fait il va genre parfaitement bien Avec mon vernis Je vais vous le swatcher Vous allez voir ce que ça donne Donc c'est en texture mat J'ai très très peu de mat en fait Donc je me suis dit Allez je prends orange Je ne sors pas trop de ma zone de confort Mais je vais essayer un mat Regardez ce que ça donne Et là encore j'ai l'impression Qu'il ressort Qu'il ressort rouge Mais en fait Non il est C'est un vrai orange quoi C'est un rouge orangé Et je le trouve hyper joli Et ensuite Dernier produit de chez MAC C'est encore un rouge à lèvres Toujours en texture mat Et cette fois-ci C'est le rouge à lèvres Diva Et en fait Je voulais un rouge à lèvres Hyper foncé Et je n'ai pas trouvé plus foncé Après c'était les rebelles Tout ça tout ça Mais ça faisait un petit peu Trop violet à mon goût Celui-ci c'est une sorte de Franchement Je ne sais pas comment le décrire Il y a des sous-tons Un petit peu violets Mais il tire plus sur le rouge bordeaux Un petit peu marron Mais pas trop Et franchement Celui-ci J'ai un gros coup de coeur Bon alors après J'avoue que pour le printemps Bon moi après Je ne veux pas vraiment de saison Je porte un petit peu N'importe quelle couleur N'importe quand Mais bon Après voilà Je suis d'accord C'est plus un rouge à lèvres D'automne-hiver Mais Je m'en fiche royalement Celui-ci c'est sûr Que je vais le porter Il est magnifique Donc juste pour la petite parenthèse Pour celles ou ceux Qui suivent mes vidéos Depuis un petit moment En fait avant Je n'étais pas hyper fan Des rouges à lèvres MAC J'en avais déjà plusieurs Et en fait Je n'aimais pas Le rendu que ça faisait Sur mes lèvres Donc je les ai ressortis Je les ai réessayés Et finalement Bah je trouve le rendu Plutôt joli Donc là En ce moment Je porte le Lady Danger Lady Danger Et je trouve ça Plutôt joli Donc je me suis dit Allez je les réessaye Je vois si j'aime Si j'aime pas Je les ai pendant plusieurs jours Et au final Je me suis dit Bon bah Je les aime bien Beau que c'est beau Donc du coup Je ne me suis pas trop craqué J'en ai acheté que deux On y va doucement doucement Mais franchement Les couleurs elles sont juste sublimes Enfin j'ai un énorme coup de coeur Pour celui-ci Le Diva Franchement Il faut que je vous fasse Une vidéo avec Parce qu'il est genre Trop 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 joli Alors Ensuite maintenant Le prochain produit Que je vais vous présenter A la base C'est un produit Je sais Je suis un petit peu en retard J'ai genre Voir deux mois de retard Mais bon Que voulez-vous C'est comme ça En fait à la base C'est un produit Que je ne voulais pas acheter Je me suis dit Non cette fois-ci Je ne craquerai pas dessus Et puis Il y a eu des mois 25 Chez Sephora Et je me suis dit Je ne sais pas Il y a une petite voix Dans ma tête Qui m'a dit Prends-le 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 Bah c'est ce que j'ai fait Donc j'ai craqué Donc j'ai pris Un bronzer De chez Too Faced Vous savez Il me semble qu'ils sont En édition limitée Ils sont sortis Pour la Saint-Valentin Ils sont genre Trop 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 beaux Et en fait Voilà Comment ça se présente Normalement Je vais vous faire Un close-up Avec des swatchs Tout ça Tout ça Pour que vous puissiez Voir de plus près Donc forcément Je me suis pris la teinte Carrie et Big Donc on a Le bronzer Qui est ici Qui est un petit peu Il est légèrement irisé Mais en fait En fait non Pas tant que ça Je ne l'ai pas encore essayé Je vous dis J'attendais vraiment De faire le haul Avant de l'essayer En fait il n'est pas Si irisé que ça Il est En fait il est mat Mais il y a des petites Des petits pigments Accroche lumière Et vous avez le blush Au centre Qui est un blush corail Blush orangé Forcément Et celui-ci Ben je me suis dit Non je ne vais pas craquer Je ne vais pas l'acheter J'en ai déjà plein Et puis ben J'ai acheté sur le site De Sephora Et avec les moins moins 5 Je n'ai pas pu résister De toute façon Si jamais ça vous intéresse Je vous mets tout le temps Des codes promo Sur la page Facebook Et je vous mets également Des codes promo Sur le site Maquillage.com Dans les bons plans Donc allez-y Allez faire un petit tour De temps en temps Si vous avez envie De craquer Et que vous n'avez pas De codes promo Ben j'en mets régulièrement Et du coup je ne me rappelle Je ne me rappelle plus trop Du prix Mais il me semble Que je l'ai acheté 23 euros Donc avec les 23 ou 24 Je ne sais plus Avec les moins 25 Ensuite toujours en maquillage J'ai craqué Pour deux produits De la marque Enfin du site internet Makeup Revolution Donc ça je ne les ai pas acheté En France En fait c'est un site internet Qui livre un petit peu Partout dans le monde Je pense Puisque je sais Qu'il livre en France Il livre en Angleterre Donc du coup J'ai pris ces deux produits là Donc là on a un blush Et là je me suis pris Un highlighter Et ils sont trop jolis L'highlighter Je ne l'ai pas encore essayé Mais le blush C'est celui que je porte aujourd'hui Et là vous allez être surprise Puisque pour le blush C'est un blush rose Alors il n'est pas hyper flashy non plus Il est super lumineux Mais voilà encore une fois Je me suis dit J'ai que des blushs corail Que des blushs orangés J'ai quasiment pas de rose Donc allez je sors de ma zone de confort Et je vais essayer des roses Et en fait je le porte aujourd'hui Donc je ne sais pas Si vous allez voir grand chose A cause de la lumière Mais en fait il est hyper joli Il est irisé Donc du coup Quand on met ça On ne met pas d'highlighter Puisqu'après ça fait un petit peu Je brille 2000 feux Mais franchement Il est super joli Je me suis dit Qu'il ne serait pas vraiment pigmenté Et en fait Il est super pigmenté Il s'applique super facilement Il s'estompe très très bien Donc gros coup de coeur Pour ce blush là Et moi je l'ai En quoi ? J'ai le Bursting with love De la marque I love make up Et ensuite Toujours de cette même marque Je me suis pris Donc un highlighter Et celui-ci Je ne l'ai pas essayé sur mon visage Mais je l'ai swatché Il est trop joli Donc c'est le goddess of love Et en fait C'est un highlighter doré Mais avec une couleur Un petit peu champagne Et franchement Je l'ai juste swatché sur ma main Je vais essayer de Je ne sais pas si vous allez voir Quelque chose à la caméra Donc je l'ai mis ici Mais franchement Non Ah si vous voyez peut-être quelque chose Il reflète bien bien la lumière Mais tout en restant très naturel Il n'y a pas vraiment de paillettes C'est plus un côté irisé Et gros coup de coeur encore Pour ce produit là Et ces deux produits là Ce sont des produits Qui ne coûtent pas hyper cher non plus Il me semble que je les ai acheté Franchement Je ne me rappelle plus Mais peut-être 4 livres 4 livres ça fait Allez 5 euros Pour le blush Comme pour l'highlighter Donc Je vais réessayer tout ça Et puis Je vous en parlerai très très certainement Mais gros gros coup de coeur Voilà les filles Ma vidéo Ol est terminée Donc j'espère que ça vous a plu Si jamais d'autres vidéos Du même s'ils vous intéressent N'hésitez pas à me le dire Dans le commentaire Parce que je ne sais pas trop Moi c'est la première fois Que je fais ce genre de vidéos Donc là c'est quasiment Qu'avec des produits Que l'on peut trouver En fait J'ai acheté que des produits Qu'on trouve en France Sauf ces deux produits là De la marque Enfin du site Makeup Revolution Mais il livre en France également Après J'achète En fait le truc c'est que J'achète pas mal de produits Mais par-ci Par-là Donc j'attends pas Pour vous faire un haul Mais j'achète pas mal de produits Qu'on trouve qu'en Angleterre Puisque j'habite en Angleterre Comme Soap and Glory Tout ça tout ça Donc Si des hauls Avec des marques anglaises Vous intéressent Bah n'hésitez pas A me le dire dans le commentaire Et puis bah moi Je vous filmerai ça Avec grand plaisir Et voilà En attendant ma prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Bye